Neymar, l'un des footballeurs les plus talentueux et médiatiques de sa génération, est souvent au centre de l'attention. Son style de jeu électrisant et sa personnalité flamboyante ont fait de lui un joueur extrêmement populaire dans le monde entier. Dans cette vidéo, nous allons explorer les relations tendues entre Neymar et 9 autres footballeurs qui semblent le détester. Ces joueurs, provenant de différents clubs et pays, ont tous exprimé publiquement leur mécontentement ou leur animosité envers Neymar, révélant ainsi une facette moins attrayante de sa personnalité. Des altercations sur le terrain aux commentaires acerbes dans les médias, nous plongerons dans les histoires qui ont alimenté cette rivalité. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à notre chaîne pour être informé des prochaines parutions. Et commençons ! Numéro 1, Mbappé ne s'oppose pas au départ de Neymar du PSG. Pendant la saison marquante du Covid, à savoir la saison 2019-2020, après la défaite lors de la finale du Final Four, Mbappé a gagné en importance dans les vestiaires. Il a observé comment Neymar, en proie à des problèmes physiques, entravait quelque peu sa progression et son rôle de leader. La saison suivante a été encore pire avec l'ancien joueur de Monaco, supportant de moins en moins les écarts de son coéquipier. Il aspirait à être traité comme le meilleur joueur de l'équipe, ce qui était difficile en partageant l'attaque avec Neymar. Lassé de cette situation, l'international français souhaitait partir pour Madrid à la fin de la saison. Mais le PSG s'y est opposé et a réussi à le convaincre de rester en lui offrant un contrat colossal. Ainsi, Kylian Mbappé est devenu l'homme le plus puissant du PSG à l'été 2022. Le joueur brésilien âgé de 30 ans s'est montré dévoué à l'entraînement et a honoré la position qu'il avait acquise dans le vestiaire. Neymar, autrefois considéré comme une référence par Mbappé, a fini par être perçu comme une nuisance, précisément en raison du respect qu'il avait gagné auprès de ses coéquipiers. Depuis que le brésilien pense que le français a demandé son départ l'été dernier, leur relation est devenue glaciale. De plus, l'affaire des pénaltys et des tweets likés par le brésilien ne serait que la partie visible de l'iceberg. Numéro 2, Cavani et Neymar se sont disputés un coup franc. En septembre 2017, les deux joueurs se sont disputés un pénalty lors d'un match qui s'est soldé par la victoire du Paris Saint-Germain face à l'OL, 2-0. En réalité, c'était Cavani et Daniel Vez qui se disputaient le coup franc. Et finalement, le latéral droit brésilien l'a donné à son compatriote brésilien. Après le match, Cavani serait rentré au vestiaire en premier sans saluer les supporters parisiens, attendant l'arrivée de Neymar pour lui exprimer ses pensées en espagnol. L'homme qui avait coûté 222 millions d'euros aurait répondu de manière peu amicale, entraînant une montée de tensions, obligeant plusieurs coéquipiers à intervenir pour éviter une bagarre. Interrogé après le match, Daniel Vez a expliqué « Je voulais tirer le coup franc moi-même, j'ai pris le ballon pour m'en charger parce que j'ai déjà marqué quelques coups francs. » L'altercation entre les deux joueurs lors du match contre l'OL a fait le tour du monde. Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, n'a pas tardé à dédramatiser la situation en déclarant « Je rigole quand vous en parlez, car ce n'est rien. Vraiment, ce n'est rien. » Vous en avez fait un scandale, vous en avez parlé tous les jours parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres sujets à aborder. Mais pour vous, Neymar et Cavani, c'est bien. Numéro 3. Neymar et Alvaro González se sont criés dessus. L'altercation entre Neymar et Alvaro González remonte au 13 septembre 2020, lors d'un match de football opposant le Paris Saint-Germain à l'Olympique de Marseille en Ligue 1. Cette altercation a suscité une grande médiatisation et a attiré beaucoup d'attention dans le monde du football. Au cours du match, Neymar et Alvaro González se sont retrouvés impliqués dans plusieurs incidents verbaux et physiques. Un des moments les plus marquants a été lorsque Neymar a accusé Alvaro González d'avoir proféré des insultes racistes à son encontre. Neymar a réagi vivement en frappant Alvaro à l'arrière de la tête et en lui donnant un léger coup de poing. Les joueurs des deux équipes se sont rapidement regroupés, ce qui a entraîné une bagarre générale sur le terrain, se soldant par 14 cartons jaunes et 5 cartons rouges. Après le match, Neymar a exprimé sa frustration et sa colère sur les réseaux sociaux, déclarant qu'Alvaro avait proféré des propos racistes à son encontre. « C'est un putain de raciste, c'est pour cela que je l'ai frappé », avait lâché sur le terrain l'attaquant brésilien avant de poursuivre sur Twitter. « Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir tapé dans la face de ce connard ». Alvaro González, lui, a catégoriquement nié les accusations et a répliqué en suggérant que Neymar avait inventé cette histoire pour dissimuler sa propre agression envers lui. Il a rapidement pris la parole sur Twitter pour donner sa version des faits. « Il n'existe aucune place pour le racisme », écrit Alvaro sur Twitter. « Carrière propre et avec beaucoup de coéquipiers et d'amis au quotidien, il faut parfois apprendre à perdre et l'assumer sur le terrain. Incroyable trois points aujourd'hui. Allez l'OM et merci la famille ! » À la suite de ces événements, la Ligue de football professionnelle LFP en France a lancé une enquête afin d'établir les faits et potentiellement sanctionner les joueurs impliqués. Toutefois, après avoir examiné les images et recueilli les témoignages, aucun élément probant n'a pu être trouvé pour étayer les allégations de Neymar concernant les insultes racistes. Par conséquent, aucune sanction n'a été prise à l'encontre d'Alvaro González. Numéro 4, Nelson Semedo et Neymar s'embrouillent à l'entraînement au Barça. Quelques jours avant le départ de Neymar vers le Paris Saint-Germain, une bagarre a éclaté entre Nelson Semedo et lui lors d'un entraînement. Cela s'est produit à Miami pendant la tournée estivale du FC Barcelone en août 2017. Le Portugais vivait ses premiers jours au sein du club Blôgrana, tandis que Neymar se rapprochait chaque jour un peu plus du Paris Saint-Germain. Selon les rapports, Semedo aurait effectué un tacle sévère sur Neymar, ce qui aurait déclenché une réaction de colère de la part du Brésilien. La situation aura ensuite dégénéré en échanges verbaux et en une brève confrontation physique, avant d'être maîtrisée par leur coéquipier et le staff. Interrogé sur cet incident, l'international portugais a laissé entendre. C'était une situation normale pour un entraînement, cependant il y a eu des répercussions qui sont allées au-delà de l'entraînement. Personnellement, cela ne m'a pas importé beaucoup parce que j'ai eu le soutien de mes amis et de l'équipe. Mais bien sûr, cela m'a influencé. Je venais d'arriver et l'un des joueurs les plus influents de l'équipe commence à se battre avec moi. Cela m'a dérangé sur le moment, mais je savais qu'il traversait un moment difficile, qu'il voulait partir. Numéro 5, Neymar ne pardonne pas à Juan Camilo Zuniga. Les confrontations entre le Brésil de Neymar et la Colombie sont décidément toujours particulières. Le joueur brésilien n'a pas oublié sa blessure lors de la Coupe du Monde 2014, causée par Zuniga. D'ailleurs, il s'est vengé en insultant son adversaire lors de la défaite du Brésil face à la Colombie 1-0. Neymar, attaquant du Paris Saint-Germain, ne pardonne pas facilement. Bien qu'il ait initialement accepté les excuses de Juan Camilo Zuniga, le joueur colombien, Neymar a finalement décidé de raviver cette histoire lors du match opposant les deux sélections, lors de la Copa América en 2015. Estimant avoir été victime de la dureté de son adversaire pendant le match, Neymar interpelle Zuniga en lui proposant de l'appeler pour s'excuser, ce que le défenseur de Naples avait fait à l'époque. Ensuite, Neymar l'insulte à deux reprises en utilisant des termes offensants, avant d'être expulsé après le coup de soufflet final, pour avoir donné un coup de tête à Jason Murillo, le joueur colombien. Numéro 6, Enzo Fernandez traite Neymar d'idiot. Enzo Fernandez, le milieu de terrain argentin, n'avait pas été en Europe depuis longtemps, lorsqu'il a croisé Neymar lors d'un match de la Ligue des Champions à l'époque. Enzo jouait encore pour Benfica, et comme c'était souvent le cas, Neymar avait des accrochages avec plusieurs joueurs pendant le match. Durant la rencontre, Neymar a eu indifférent. Pensant que Fernandez l'avait traité d'idiot, il était clairement en colère contre l'argentin. A la fin du match, Neymar ne semblait pas lui accorder le moindre respect. Enzo a plaidé son innocence, et les deux joueurs ont été vus en train d'avoir une discussion animée qui a duré plusieurs minutes. Selon la rumeur, cette altercation aurait même continué dans le tunnel après le match. Numéro 7, Juan Fran Torres a souffert sur un terrain avec Neymar. Juan Fran Torres a révélé les difficultés qu'il a rencontrées sur le terrain, lorsqu'il était confronté à Neymar. Selon l'ancien joueur de l'Atletico Madrid, Neymar est plus problématique que Luis Suarez. Dans une interview relayée par Parifan, Juan Fran a répondu à la question du journaliste de savoir qui d'entre Neymar et Suarez l'agacait le plus. « Suarez n'est pas le joueur qui m'a le plus agacé, non, c'était Neymar. Quand je suis allé au Brésil, je voulais en savoir plus. En dehors du terrain, on m'a beaucoup parlé de lui, disant que c'était un bon gamin sans problème, mais sur le terrain, il était insupportable. » Juan Fran, ancien arrière-droit de l'Atletico Madrid de 2011 à 2019, a affronté Neymar à plusieurs reprises, lorsque ce dernier jouait pour le FC Barcelone de 2013 à 2017. En plus de ses dribbles incessants, Neymar agace par son attitude, son comportement de plainte constant et sa volonté de frustrer ses adversaires. Il convient de noter que Juan Fran Torres évolue actuellement au São Paulo, dans le championnat brésilien. Quant à Neymar, il poursuit son aventure au sein du club parisien, après avoir prolongé son contrat jusqu'en 2025. Numéro 8, Pepe Reina qualifie les simulations de Neymar de ridicule. Pepe Reina est un gardien de but espagnol qui a joué pour plusieurs clubs de renom, dont Liverpool, le Bayern Munich et la sélection espagnole. Pepe Reina est connu pour être un gardien de but talentueux et expérimenté, mais il est également réputé pour son franc-parler et sa personnalité expressive. Lors de la Coupe du Monde 2018, il a critiqué Neymar pour ses simulations et ses exagérations lors des matchs. Il a qualifié les actions de Neymar de ridicule et a exprimé son désaccord avec son comportement sur le terrain. Les commentaires de Pepe Reina font écho à une critique récurrente à l'égard de Neymar, qui est souvent accusé de simuler des fautes et d'exagérer les contrats pour obtenir des avantages. Numéro 9, Gary Medel exprime son désaccord avec Neymar. Medel a été en confrontation directe avec Neymar lors de certains matchs internationaux entre le Chili et le Brésil. En raison de son style de jeu dur, Medel n'a pas hésité à exprimer son désaccord avec Neymar lors de certaines actions sur le terrain. Comme Neymar est souvent ciblé par les adversaires en raison de sa créativité et de sa capacité à dribbler, il est fréquent qu'ils reçoivent des tacles durs de la part des défenseurs. Les commentaires de Medel reflètent donc probablement sa frustration face au dribble et aux échappés de Neymar, ainsi qu'à sa capacité à attirer les fautes. En tant que joueur physique et combatif, Medel peut percevoir le style de jeu de Neymar comme étant différent du sien et donc exprimer son désaccord. Il est indéniable que Neymar suscite des opinions diverses et passionnées parmi ses pairs du monde du football. Cependant, il faut garder à l'esprit que ces désaccords font partie intégrante du sport et sont souvent le résultat de la rivalité et de la compétitivité entre les joueurs. Les personnalités et les styles de jeux différents peuvent entraîner des opinions divergentes et des confrontations sur le terrain. Que pensez-vous de ces joueurs qui ont été en conflit avec Neymar ? Connaissez-vous d'autres joueurs qui ont exprimé leur mécontentement à l'encontre du génie brésilien ? Dites-le nous dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour être tenu informé de nouvelles parutions. Au revoir !